Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le premier plateau de Déplacer les Montagnes. Déplacer les Montagnes, c'est une section du festival cette année qu'on a décidé de créer en invitant une quinzaine de films qui font réfléchir aux sujets de vivre ensemble, aux grands sujets écologiques, à l'intégration de la différence. Nous aurons donc trois tables rondes, deux qui seront plutôt autour des sujets écologiques, et cette table ronde aujourd'hui, qui est un intitulé assez large quand même, qui est représentée, incarnée, et qui en fait va tourner autour de l'engagement au travers du cinéma, qui abordera aussi les questions de diversité, donc on est quand même sur un sujet assez général. Alors pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'au Festival des Arts, qu'un de nos grands plaisirs, c'est d'inviter les sujets de société. On croit fondamentalement que le cinéma donne à croire, il donne à voir, il donne à se projeter. Le cinéma est aussi un moyen de l'engagement. On avait envie du coup d'inviter des gens qui font le cinéma, qui sont le cinéma, à cette table pour discuter avec eux de tous ces sujets. Alors l'idée, on n'a pas de cheminée, mais l'idée ce serait vraiment d'avoir un principe de discussion au coin du feu. On a des gens super intéressants autour de la table, et en fait, on va vous écouter, échanger. L'idée c'est que ce soit une discussion, pas un grand plateau télé, voilà, là-dessus. Je vais quand même vous présenter nos quatre invités. Merci d'être là tous les quatre. Alors Thomas Lilti, je commence par vous. Vous êtes médecin et cinéaste. Vous connaissez beaucoup autour de films et de séries que vous avez réalisées autour d'un sujet que vous connaissez bien, qui est celui de la médecine. Alors Hippocrate, bien sûr, Hippocrate le film, Hippocrate la série également, médecin de campagne et première année. Vous êtes également scénariste. Merci d'être là. Merci à elle. Judith Davis, vous êtes tout d'abord une comédienne de théâtre. Vous multipliez les casquettes d'actrice, autrice, metteuse en scène, avant de jouer également au cinéma et d'avoir réalisé votre premier long métrage l'année dernière, tout ce qu'il me reste de la révolution. Merci d'être là, Judith. Merci. Harold Valentin, vous êtes producteur, fondateur de la société Mother Production. Vous avez produit des séries telles que 10%, La Garçonne, plus récemment. Et vous êtes membre du bureau du collectif 50-50 pour la parité et la diversité dans le cinéma. Merci d'être là. Et puis nous avons Sophie-Marie Laroui. Vous avez une formation de journaliste. Vous êtes autrice, humoriste et comédienne. Vous avez créé et animé plusieurs podcasts, comme On est chez nous, ou encore A bientôt de te revoir. Merci d'être là. On va commencer sur notre premier thème. Donc, ce thème générique de la table ronde qui est rassembler, représenter, incarner, s'engager au travers de son cinéma. En fait, je vais faire vraiment, je vais vous laisser la parole en vous disant, à tour de rôle, comment vous vous positionnez sur le sujet ? Vous pouvez aller sur le thème de l'opinion, sur le thème de l'émotion, sur le thème de l'anecdote, de l'expérience, pour vous dire qu'est-ce que vous évoque ça dans votre métier, dans votre rapport au cinéma ? Alors, j'ai fait un sale truc, c'est que j'ai demandé à chacun des invités de venir avec un petit objet qui, en fait, symbolise son rapport, justement, à l'engagement et parle de lui, d'elle. Donc, peut-être, vous pouvez commencer par ça et puis après, voilà, en gros, vous êtes libre de parler. Je ne sais pas qui a envie de commencer là-dessus. Harold, je pense. Harold, c'est Harold, c'est sûr, c'est sûr. Représenter, incarner. D'abord, moi, mon premier job, c'était dans la politique. J'ai travaillé pour un gouvernement de gauche qui était celui de Jospin. Et aujourd'hui, je continue à faire des films et des séries qui ont un rapport avec la société, ont un rapport avec l'envie de changer le réel et de proposer des fictions qui racontent un réel dans lequel moi, je me sentirais mieux. En tout cas, l'adolescent que j'étais se sentirait mieux. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir et de l'envie de changer le monde dans ce que moi, j'aime produire. Et donc, dans les choix de représentation, il y a forcément des choix plus divers que ceux qui nous correspondent. Quand on dit représenté, souvent, on parle de soi-même. Donc, dans le collectif 50-50 auquel j'appartiens, on essaie de dire, voilà, on est tous dans un certain milieu, dans un certain réseau. Et donc, on est amené à raconter des histoires qu'on connaît bien, avec des gens qu'on connaît bien. Et on va peut-être faire un effort pour essayer d'élargir ce cercle-là. Et donc, c'est tout le travail qu'on fait pour essayer de... Tout le monde se pose des questions sur est-ce que je m'entoure suffisamment de personnes différentes pour amener des récits différents. Après, pour vous donner des exemples et des anecdotes, sur 10%, quand on a voulu... Enfin, à l'époque où la série était chez Canal+, et moi, je l'ai reprise pour France 2, avec Fanny Rérault, il y avait une représentation de certains personnages qui avaient une caractéristique forte, comme Andrea, lesbienne, Sophia, métis, et après Hicham, arabe. Et nous, la décision qu'on a prise très vite avec Fanny, c'est de ne pas enfermer ces personnages dans un discours. Et ça, c'est un défaut pour moi très français. Et donc, Andrea n'avait pas de problème de coming out, son problème, c'est l'amour. On a changé ça dans ce qui était écrit au départ. Sophia, son problème, c'était pas d'être noire, c'était l'insécurité. Et Hicham, c'était un start-upper, et quand on a castité à ça de bois, il avait fait que des rôles de voyous et de flic, ce qui raconte quelque chose du cinéma et de la télévision française, il y a 5 ans en tout cas. T'as un petit objet qui parle de toi ? J'ai pris ce petit objet doré que j'adore, qui est notre petite épingle 50-50 du collectif, pour tous ceux qui y adhèrent. Vous avez le droit à un petit pins, et je vois que tu as amené le tien, et je t'en remercie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que cette table ronde, elle est organisée aussi en partenariat avec le Lab Femmes de Cinéma, et que le Lab est lui-même partenaire du collectif. Donc évidemment aussi objet fétiche. Merci. C'est parfait. Bah du coup, on va faire dans l'ordre, je crois. C'est parti. On va faire sois épée pour acheter le pins. C'est très important. Vraiment, j'aimerais que les gens qui regardent l'interview relisent, parce que c'est vraiment... C'est tout vrai. Merci. Quoi ? Mon engagement, c'est ça ou mon objet ? Non, c'est... Non, bah comme tu veux, dans le sens que tu veux, mais l'idée, c'est comment... Enfin, sur ce thème du représenté, incarné au cinéma, toi, t'es comédienne, mais t'écris aussi, tu fais beaucoup de choses. Comment tu te positionnes là-dessus ? Donc ça peut être, est-ce que t'as un coup de gueule, est-ce que t'as une émotion, est-ce que t'as une anecdote à raconter là-dessus ? Bon, oui, j'ai un coup de gueule, mais j'ai bonne mine, parce que je suis invitée quand même. Donc, tu vois, je suis quand même visible, et voilà. Mais en réalité, quand j'ai commencé il y a dix ans à faire mes cinq métiers en parallèle, là, d'écrire, de jouer, de faire des blagues, de faire de la radio, etc., on me disait, mais pourquoi vous ne choisissez pas ? Vous n'arrivez pas à choisir, ou il n'y a rien qui marche vraiment ? Donc c'est pour ça que, voilà, question qu'on ne posait pas à Edouard Baer, par exemple. Donc, maintenant, ça va un peu mieux, parce que j'ai vraiment eu une sorte de... Mais attendez, mais peut-être qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, et que moi, si ça m'amuse, et que je m'ennuie dans un seul des métiers, j'ai pas envie de ne faire que l'actrice, et d'atteindre chez moi qu'on me désire, enfin, c'est pas marrant, en fait, personne n'a envie de ça, et voilà. Donc, ça, c'est une position que je suis très contente de pouvoir défendre aujourd'hui. Le prix, c'est que je peux jamais vraiment... Enfin, je crois qu'en tout cas, mon travail d'être un chétan en CDI sur cinq métiers différents, c'est que je dois jamais vraiment réussir au sens de la visibilité, l'explosion et tout, ce dont j'ai pas envie d'ailleurs, mais parce que sinon, je me souviendrai plus de ce que ça fait que d'être du côté des faibles, tu vois. Donc, c'est un peu mon engagement, mon message, c'est de dire qu'on a déjà réussi, en fait, même si personne ne connaît, tant qu'on fait ce qu'on a envie de faire et que... Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans la profession, de dire « oui, mais attends, mais ça, ça réussit mieux, ça, ça marche mieux ». Moi, je crois que tant qu'on est en accord avec le discours qu'on tient et qu'on arrive à argumenter, ce qui n'était pas mon cas il y a trois ans encore, je... voilà, on peut dropper le mic et dire « merci, bonsoir ». Voilà. Un petit objet ? Bien sûr, évidemment, que j'ai dans ma poche. Alors, j'ai... Ça, c'est l'autrice. En fait, j'ai ce stylo que j'ai piqué à quelqu'un, et en fait, il a la petite particularité qu'au bout, il y a une petite pompe et c'est pour aussi déverrouiller son téléphone et machin, ou signer, machin. Et depuis que je l'ai volé, j'ai une chance folle. Donc, je suis trop contente de l'avoir volé. Je présente mes excuses à la personne à qui je l'ai volé. Qui va le savoir, du coup. Ouais, mais c'est pas grave, je l'attends en bas de chez moi, en de la tour. Mais en gros, des fois, on fait des choses qui sont pas... qui sont réprimées par la loi, par exemple, voler quelque chose, mais l'effet papillon est tel, et il est tellement positif que ça vaut le coup, et c'est pas si grave. Donc, il faut faire un peu un ratio. J'ai envie de dire un ratio, mais je sais pas si les gens vont comprendre la blague. entre ce qui est grave et ce qui vaut le coup. Attends, je vais re-dropper le mic. Voilà, donc c'est mon petit stylo, et je suis vraiment désolée, mais franchement, la petite pompe, là, elle était trop séduisante pour pas que je le vole. Voilà. Merci. C'est un plaisir. Thomas ? C'est à moi. Allez, c'est parti. C'est dur un peu tout ça. Ouais. C'est évidemment des questions qu'on se pose quand on est auteur et aussi coproducteur de son travail. On se pose des questions à plusieurs niveaux. On se pose dans le travail d'écriture, de la représentation, de la fiction. On se pose aussi comment on fabrique, avec qui on fabrique toutes ces aventures audiovisuelles, soit le cinéma ou la télé. Et évidemment, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Moi, j'essaie, à ma manière, de toujours me questionner est-ce qu'il y a de la parité sur mes plateaux ? Est-ce que les gens qui travaillent avec moi sont représentatifs de la société française ? Clairement non, en fait, si on est honnête. En fait, non, parce qu'il va falloir sûrement du temps pour que les choses évoluent et changent. Alors, la parité, homme-femme, je pense qu'on est... En tout cas, nous, on fait un énorme effort pour que ça évolue. Et si je suis assez honnête par rapport, par exemple, je viens de tourner la saison 2 d'Hippocrate, où c'est quand même les grosses équipes sur 8 épisodes, je pense que sur les techniciens qui m'ont accompagné, évidemment, l'équipe artistique, c'est autre chose. Quand je parle des comédiens, c'est autre chose, puisque là, il y a d'autres problématiques des personnages. Mais sur les techniciens, je pense qu'on a une parité. Si on regarde les chefs de poste, déjà un petit peu moins. On s'en approche, mais un petit peu moins. Et puis, clairement, il y a des métiers qui sont encore, dans les chefs de poste, beaucoup plus masculins que féminins. Notamment la machinerie, l'électricité, certains postes en régie qui sont encore plus. Les musiciens. Les musiciens, le son. Le son est encore très masculin. Sur des métiers un peu plus... Voilà, qui s'expliqueraient encore moins pourquoi il n'y a pas de femmes, pourquoi c'est si verrouillé, les équipes sont, pourquoi il y a peu de femmes. Voilà, ça, on constate quand même que c'est encore difficile. Mais si on est encore plus honnête, ou c'est encore plus difficile, c'est la diversité. C'est de ne pas être juste entre gens blancs, plutôt de milieu bourgeois. C'est pas si simple. Alors, il y a de la diversité, mais plutôt dès qu'on descend dans les classes sociales du tournage. Parce que moi, je crois beaucoup qu'il y a quand même des classes sociales. Et que quand on va en effet chez... Quand on regarde chez les assistants d'Achino, oui, on peut trouver de la diversité. Dès qu'on arrive chez les chefs opérateurs, tout en haut de la hiérarchie d'un tournage, franchement, la diversité, il y en a très peu. Alors, ça, ça questionne. On essaye... Nous, on se pose tout le temps cette question. C'est pas évident de la réserve. Et après, d'un point de vue, il y a évidemment l'engagement dans ce qu'on essaie de raconter. Moi, je raconte des histoires... J'essaie de faire un cinéma à la fois romanesque, mais quand même très ancré dans le réel. J'essaie de parler, pour ma part, beaucoup de l'institution hospitalière actuellement. Donc, je trouve que je suis particulièrement dans l'actualité avec l'année qu'on vient de vivre. Et donc, là, comment on représente les soignants qui sont assez représentatifs de la diversité qu'on peut trouver en France ? Les hommes, les femmes, les gens de tous les milieux, les gens issus de l'immigration. Donc ça, on s'y attache. Mais il y a quelque chose, moi, qui me questionne beaucoup. Et ça rebondit un peu avec ce que vient de dire Harold sur... Voilà, la... Pour prendre un exemple, aujourd'hui, moi, j'ai un personnage dans ma série qui est une jeune femme qui s'appelle Alison Lévesque, donc qui a un nom, entre guillemets, français, qui est joué par Alice Belaïdi, une jeune femme métisse ou quoi, dont les parents sont maghrébins. Si à un moment donné, on commence à vouloir traiter de ça, en tant que personnage de fiction, de ce que c'est que d'être une femme à l'hôpital public et d'être jeune médecin et de vouloir monter en hiérarchie. Thématique, elle est intéressante. Mais ça veut dire, on fait abstraction du fait que c'est joué par Alice Belaïdi et qu'elle est arabe. Qu'est-ce qui est plus compliqué d'être arabe, d'être une femme, d'être les deux, d'être une femme arabe ? Et en France, contrairement aux États-Unis, et moi, je n'ai pas la réponse, mais je trouve que le sujet est intéressant. C'est théorique et américaine de parler du colorblind. C'est en France, on est plutôt à se dire, on prend un acteur arabe, noir, et on s'en fiche, ce n'est pas le problème. Donc, on est colorblind. C'est-à-dire, on considère que le rôle d'Alison Lévesque peut aussi bien être joué par Alice Belaïdi que par n'importe quelle autre comédienne, par Judith, par une comédienne. Voilà, c'est donc pas l'origine. L'origine n'est pas le sujet. Mais ça pose quand même question, parce que si on veut représenter... En fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas la même chose d'être une jeune médecin d'origine arabe et d'être une jeune médecin pas d'origine arabe. Ce n'est pas la même chose d'être une jeune médecin homme ou d'être une jeune médecin femme. Tout ça, je trouve ça compliqué, en fait, à traiter, à gérer. Compliqué, mais passionnant. Et j'occupe un peu là-dedans à essayer de faire de mieux. Mais est-ce que j'y arrive ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des questions qui sont incessantes dans le travail d'écriture et de la représentation. Oui, il y a une sensibilisation, en tout cas, à la question. Et à la notion d'intersectionnalité, qui est une notion dont on a souvent parlé. Un rôle, je ne sais pas si... Mais moi, il y a deux choses dans ce que dit Thomas qui me touche beaucoup. C'est d'abord, il dit personne n'est su de la diversité racisée, mais aussi socio-professionnelle. Et c'est très important de dire quand on parle de diversité, qu'on parle aussi des gilets jaunes et des terres des gilets jaunes qui sont sous-représentées, pas représentées. Elles le sont un peu en littérature maintenant avec Nicolas Mathieu et d'autres auteurs, comme à Niergnaud. Mais en cinéma et en télévision, à la différence des Belges et des Anglais, on en a très peu. Et donc ça, c'est vraiment le même combat pour moi. Et c'est comment on essaie de s'ouvrir. Et après, ta question de l'écriture, des rôles, elle est passionnante parce que je pense qu'il y a les deux cohabites, en fait. Il y a des rôles où il va falloir jouer de l'origine, d'autres pas. Les Anglais sont allés très loin dans le colorblind, y compris dans les fictions historiques où ils sont capables de choisir pour représenter Marie Stuart, une actrice noire. Et là, ça pose des questions parce que du coup, comment le public reçoit ça ? Moi, quand j'ai fait la série à Nevin, la garçonne, je voulais qu'il puisse y avoir des Noirs des Arabes. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma directrice de casting qui ne comprenait pas. Alors qu'il y avait à l'époque en France. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut avoir lu beaucoup sur l'époque pour comprendre que ça existait. Et donc, il y avait une certaine histoire derrière les personnages. Moi, je ne voulais pas aller jusqu'au point de vue anglais où on s'en fiche complètement. Je voulais qu'on joue avec l'époque, donc on était assez libre, mais qu'on ne soit pas complètement faux par rapport à l'époque et par rapport à ce qu'était la France de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a eu en 1917 un procès en France contre un Français blanc qui avait tenu pour vos racistes. Et aux États-Unis, ça avait été su à l'époque de la ségrégation. Donc, il y avait beaucoup de Noirs américains qui étaient venus sur les territoires français. Il y avait des députés des colonies à l'Assemblée. Donc, il y avait un mélange à l'époque. Mais c'est une question super intéressante et à la fois artistique et un peu politique. Et donc, voilà, ça se mélange. On va avoir du temps pour tourner autour de ça. Il y a quand même... Je n'oublie pas l'objet. Il est là, il est là. Ce n'est pas très original de ma part. Vous savez tous ce que c'est. C'est un stéthoscope. Voilà. Déjà, est-ce que vous savez mettre un stéthoscope ? Parce que c'est le grand problème quand on tourne une série médicale, c'est qu'à peu près tout le monde met un stéthoscope comme ça. Alors qu'un stéthoscope, ça se met comme ça. Les oreilles vers l'avant. Il faut que ça va. Et moi, sachez-le, Harold, Judith, si vous êtes amenés à jouer des médecins ou à produire des films de médecins, vous regarderez, ils le mettent quasiment toujours à l'envers dans les chaînes. On va se faire ennuyé. Donc, non, mais c'est important quand même. Voilà. C'est tout ici-là. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai amené. Je l'ai amené parce que pour rapport à l'engagement, on a été confiné et moi, je n'ai pas pratiqué la médecine depuis presque 2011-2012. Il ferait presque 10 ans que je n'avais pas pratiqué. Puis, évidemment, la question s'est posée pour moi de me dire est-ce que je peux aller filer un coup de main ? Je tourne dans un hôpital et j'ai eu envie d'aller aider dans l'hôpital dans lequel j'étais. Et quand je suis arrivé le premier jour avec un petit peu quand même la boule au ventre pour aller aider aux urgences, je me suis rendu compte que je n'avais pas de stéthoscope en fait. Et je suis allé le voler dans le personnage. Non, mais c'est le stéthoscope d'un de mes personnages que j'ai pris. Donc, je suis allé dans mon décor, vide, désert, prendre le stéthoscope dans la boule d'un de mes personnages que voici et que j'ai utilisé après pour pratiquer la médecine. Très mal d'ailleurs, mais j'ai fait quand même ce que j'ai pu pour filer un petit coup de main. Voilà, c'est pour ça que je l'ai amené. Donc, c'est un peu un petit objet de l'engagement de cette année difficile. Le lien entre l'engagement et le cinéma, on y est, là, c'est clair. Judith, à ton tour. Ouais. Alors, moi, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est ton amour. Sur ce que tu disais, sur le... Est-ce que je raconte l'histoire d'une jeune femme qui est enfant d'immigré dans sa spécificité, sa difficulté en tant que femme et en tant qu'enfant d'immigré de monter dans la hiérarchie ? Je trouve que ça pose vraiment la question de est-ce que le cinéma peut changer le monde à travers le changement des regards ? Et j'ai l'impression que les deux réponses sont possibles. C'est-à-dire, oui, traitons ça comme un problème spécifique, en fait, comme des problèmes spécifiques qui s'ajoutent les uns aux autres, être une femme, jeune, enfant d'immigré, bon, etc. Pauvre. Mais aussi, on peut complètement prendre le parti-prix, ça, c'est une question de parti-prix, de se dire, en fait, je ne le traite pas parce que, en changeant nos modes de représentation, je peux changer le monde. parce que finalement, les États-Unis sont l'exemple majeur de ça, beaucoup de... La société s'est fondée sur le cinéma, pratiquement. Donc, ça veut dire que les gens font ce qu'ils voient au cinéma et c'est de... J'ai l'impression de plus en plus vrai, en plus, et c'est un problème aussi, mais bon, c'est encore une autre question, mais je veux dire, on fait aussi beaucoup comme on voit, on parle comme on voit au cinéma, dans les séries, etc. et je me dis, moi, ça m'avait vachement touchée. La première fois que j'ai vu un film où il y avait un couple d'homosexuels-femmes et le sujet du film, c'était l'engagement politique. Ça n'avait rien à voir. C'est exactement ce que tu disais, le problème d'Andréa, ce n'est pas son coming out. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. C'était Oublié chez Anne de Valérie Mineto. Je me suis dit, mais c'est génial. C'est un couple de femmes et en fait, il leur arrive des trucs parce qu'il leur arrive des trucs à tout le monde. Et je me dis que ça aussi, ça pose vraiment la question dans l'autre sens de si on change notre représentation, nos miroirs de la société, alors on peut changer la société. Enfin bon, j'essaie de m'accrocher à ça et d'y croire parce que sinon, évidemment, j'ai envie de changer mes idées tous les jours. Voilà, ça me faisait vraiment penser à ça, à ce que tu disais. C'est hyper intéressant. Ça répond, en tout cas, rebondit bien avec les questions. C'est vraiment un choix et qui est complètement valable. C'est-à-dire de se dire, après, je te répondrai à la limite de ce choix. Mais bien sûr, non, mais c'est une limite. Mais une des limites, c'est de là où on est. Parce que justement, si je reprends l'exemple, et excuse-moi de te couper, mais que ça permet de rebondir, quand j'écris ce personnage, il se trouve que dans cette team d'écriture qu'on a mis en place, on a un jeune auteur, lui-même, ici de l'immigration, et qui à un moment nous dit, et qu'on a fait rentrer aussi dans cette volonté de parité dans l'écriture, etc. On y réfléchit à chaque étape. Nous, du haut de l'homme blanc que je suis, quarantenaire, et il me dit, mais moi, je veux bien qu'on traite que ce personnage, ça va peut-être être difficile en tant que femme, mais moi, l'identification, c'est que moi, je sais qu'en tant qu'arabe, de rentrer dans le milieu du cinéma, c'est plus compliqué. Donc là, c'est valable, la représentation, mais c'est valable parce qu'on est des Blancs, mais à partir du moment où, tu vois, c'est là que ça devient un peu compliqué. Non, parce que si d'un seul coup, dans le regard des gens, ça devient normal qu'une femme, enfant d'immigré, monte dans la hiérarchie, alors ça peut... Mais évidemment, enfin, en fait, toutes les réponses sont possibles, mais si tu veux, c'est juste que moi, ça me pose la question de est-ce qu'une manière de proposer un miroir à la société en le transformant peut transformer la société ? C'est une vraie question que je me pose tout le temps parce que j'ai tout le temps... Je me repose toujours la question puisque moi, j'ai commencé au départ à faire du théâtre, puis à écrire pour le théâtre, puis à faire un film parce que la seule question qui, moi, me touche, m'importe, c'est de pouvoir essayer de transformer la société. Je vole les mots d'un personnage que j'interprète dans tout ce qui me reste dans la Révolution qui est Angèle, le personnage principal qui commence le film en disant... Je me rappelle encore, je suis dans la cuisine, je parlais avec mon père, je me disais, tu sais quoi, mon rêve, c'est de changer le monde et de vraiment trouver des idées concrètes à appliquer pour le changer. Voilà. Bon, et du coup, elle, elle devient architecte qui n'est pas du tout le choix que j'ai fait. Bref, en gros, moi, j'avais fait exactement cette équation-là et j'avais commencé l'étude d'architecte après avoir fait de la philo et je suis nulle. Donc, vraiment, j'ai arrêté deux mois et demi. Mais en tout cas, le chemin est toujours celui-là, c'est-à-dire, quel est l'endroit où je vais être le plus... affûtée pour pouvoir trouver un impact sur la société et essayer de transformer ce monde qui s'empire chaque jour dans sa destruction massive, sociale, profondément... Enfin, voilà, il y a des choses qui vont mieux, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de destruction à l'œuvre et c'est vraiment une question que je me repose tout le temps. Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose ? Vraiment. Voilà. Donc, la question de l'engagement, si tu veux, elle est vraiment à la base de mon choix de représenter, donc de jouer et de représenter par cet acte-là, puis d'écrire, puis d'écrire pour le cinéma. Donc, en gros, tu vois, ça s'est traduit très concrètement par la manière dont je travaille. J'ai commencé par co-créer un collectif de théâtre avec quatre autres personnes, Simon Bakouche, Claire Dumas, Mélanie Bestel et Nadir Le Grand. Et la manière de faire était déjà à la racine de notre projet commun, c'est-à-dire, on ne peut pas travailler et se laisser, essayer de questionner la hiérarchisation de nos modes de travail, s'intéresser aux modes de production parce qu'il n'y a pas une séparation, enfin, penser les choses comme n'étant pas étanches entre une manière d'écrire, une manière de trouver l'argent, une manière... Voilà. On peut peut-être dire que ça s'appelle l'avantage du doute. Et ça s'appelle l'avantage du doute. C'est un collectif d'acteurs, auteurs et d'actrices et Maxence Thual nous a rejoints il y a deux ans dans le collectif. Là, je suis passée au jeu. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment le lieu du nous, d'une assemblée qui se présente face à une autre assemblée qui est celle de la salle de théâtre qui va ouvrir, j'espère, un jour. Après, il y a aussi toute la question de la représentation et de la représentativité, c'est qui s'adresse à qui. La question du public, elle est compliquée au théâtre. Là, c'est un peu hors sujet parce qu'on en parle plutôt d'image, mais je veux dire, elle se pose différemment sur qui va au cinéma. Donc ça, c'est aussi des choses qui me font réfléchir tout le temps. Est-ce que vraiment je continue à faire du théâtre pour jouer devant des abonnés qui ont les moyens culturels, financiers, d'aller dans une salle de cinéma, j'allais dire, mais de théâtre, etc. Parfois, c'est à la fois pas exactement mon métier, la question des relations publiques. En même temps, c'est au cœur de ce qu'on fait parce que qui s'adresse à qui quand on va faire des spectacles sur la question écologique, la question des rapports hommes-femmes, l'engagement, les violences au travail. À un moment donné, on ne peut plus tout le temps s'adresser à des gens sensibilisés aux questions culturellement, homogènes. C'est très violent, ça. que ce soit dans les scènes ou dans la manière de fabriquer le film ou de conceptualiser qu'est-ce que ça peut être une aventure de tournage avec une troupe. C'est vraiment au cœur, au cœur, au cœur de ce que j'essaie. Et ce n'est pas facile parce que vraiment, j'ai eu aucun argent pour faire mon film et il n'y avait pas de précédent, je n'arrivais pas forcément à faire comprendre mon ton et ma manière de travailler. Mais vraiment ce truc de dire, en fait, je vais chercher du nous, mais ce n'est pas du tout... Déjà, moi, je n'inspirais pas confiance parce que j'étais jeune, j'étais une femme et je venais du théâtre. Donc là, c'est carrément la tripopène. Que tu as senti, que tu as vécu comme telle. Oui, clairement. Plus, pas d'expérience à montrer, pas de... C'était cumulard dans le même temps. Oui. Je suis blanche. Oui. Je suis blanche, quoi. Voilà, il y avait ça comme truc qui peut-être ne faisait pas peur. Je ne sais pas, non, mais ça ridiculise les gens qui sont en face, qui sont même confrontés à plein d'autres questions. Mais je veux dire, oui, vraiment, je ne rassurais pas. C'est une évidence, quand je le porte sur moi que le fait que j'étais... Je cherchais à monter une prod en montant... Je ne rassurais pas. Ce que je dégage ne me rassure pas, a priori, parce que j'étais jeune et enfin, voilà. Une rassure. Un objet. Un objet. Ton objet. C'est là, j'ai la honte. Fais-nous rêver. Non, non, je ne vais vraiment pas vous faire. J'ai trop la honte, mais c'est pas grave. Alors, on y va. moi, je pense que c'est... Alors, mon objet... Non, mais j'essaie... C'est un robot mixeur. Non, j'ai trois objets. C'est un petit... Alors, déjà, il y a un pot de bag qui est quand même... Théâtonyme, qui a accueilli notre création, la culture, bien de première nécessité. Ça, c'est déjà un objet. C'est pas un objet, c'est trois objets. Ouais, mais j'aurais pu avoir un petit panier, ça aurait fait un filet garni de la convivialité. Bon, alors, du chocolat. L'important, le chocolat. De la bière. Alors, qui est partenaire du festival, en plus, tu n'aurais pas pu le choisir. Ah ouais, non, mais moi, mon idée profonde, c'était qu'il n'y ait pas de marque, parce que, bien moi, je ne veux pas du plat de la produite, ce n'est pas mon truc. Et du jus de grenade, parce que sinon, ça faisait un peu trop pro-alcoolisme. Ce qui n'est pas mon idée. Donc, en gros, pourquoi j'ai apporté ça ? Ça va pour le cadre ou vous voulez que j'enlève ? Ça fait quoi ? C'est pas grave. Et donc, en gros, je n'avais pas d'argent pour faire mon film, mais j'ai quand même motivé une équipe technique, puisque je venais avec les comédiens, « Là, vous n'allez pas être super bien payé, mais il y aura toujours des bières au frais. » C'était hyper important pour moi d'essayer... Qui des bières alcooliques, vraiment. Non, mais pardon. Comme ça, j'ai vraiment pensé à... La communion. Déjà, tous nos n'ont pas la bière et on a le droit à prendre un petit jus de grenade à la fois un petit peu précieux, sympathique et néanmoins rafraîchissant. En gros, l'idée, c'était d'essayer de trouver... Enfin, en tout cas, d'essayer de vraiment être cohérent entre ce qu'on essaie de défendre dans un film et bon sang, la manière dont on le fait. Ça suffit, ce truc, d'avoir des grands messages et des machins. Les gens sont insupportables, tyranniques. Et ça, c'est impossible. Donc peut-être... Je m'en fous si on trouve ça naïf, tout ce que vous voulez. On verra plus tard quand tu auras du budget. Tu verras si t'es aussi détendue. Eh bien, j'espère. Parce qu'en gros, à partir du moment où j'étais en prépa, c'était vraiment tenir à la joie, à l'ambiance, à cette émotion qui est en nous et qui fait que si on n'a pas un peu de joie, un peu de convivialité, un peu les autres qu'on a vécu cette année, en fait, il ne va rien se passer. Sophie-Marie, toi, tu es quand même... Pardon, vous... Ziane... Arrête du coup de chambre, là, c'est bon. Tout le monde a très bien compris quand je tutoyais. Ok, ok. Toi, tu es quand même beaucoup... Enfin, comme tu l'as dit, tu es sur quand même plusieurs canaux de communication, d'action, de création. J'ai l'impression que sur les podcasts, tu as quand même trouvé un lieu d'expression et de représentation peut-être un peu particulier. Est-ce que... Et l'humour, évidemment, qui est un biais également. Est-ce que tu peux nous dire comment ces deux canaux-là te permettent de représenter différemment ? Ouais, ça va me prendre six heures. C'est parti ! Non, je vais essayer de faire rapide. En gros, faire rigoler, c'est quand on est trop sensible, on veut faire rigoler. Sinon, franchement, on arrête, comme dirait ma mère au bout du chemin à la cul de but. Tu vois, c'est bon, on a compris le principe. On n'est pas obligé de continuer à vivre. Or, on le fait, c'est bien qu'on y trouve un intérêt quelque part, un point d'achoppement entre les désirs d'autrui et les nôtres. Donc, voilà, je pense que faire rigoler, ça permet de ne pas dire trop sérieusement les trucs vraiment graves qui écueillent le chemin du tout-un-chacun. Puis, les podcasts, c'est un peu, à la base, c'était un peu un lieu des parias, les podcasts, il faut se dire. Ça ne coûte pas cher à faire. C'est souvent les projets qui n'ont pas été acceptés en radio parce qu'il y a ce truc de forme qui est un peu différent et un peu anormal que les radios ne voulaient pas produire. Par exemple, moi, je suis allée d'abord proposer à Radio France « À bientôt de te revoir ». Et on a fait un pilote avec la direction à l'époque et ils ont dit « Bon, non, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de ligne édito, etc. » Après, je ne leur en veux pas parce que c'était il y a quelques années déjà et que je n'étais certainement pas aussi mûre dans ma manière de réfléchir et de produire les trucs que maintenant. Donc, ça n'aurait certainement été pas aussi bien blablabla. Mais tout ça pour dire que le podcast c'était des parias normalement, à la base. On est rejeté de la norme. Donc, en fait, ça permet… Je pense que de la manière que j'ai de produire, c'est que pour moi, j'ai déjà réussi et je considère que j'ai montré ce que j'avais à montrer et que ma visibilité, elle me suffit et que… Enfin, je parle beaucoup de visibilité depuis tout à l'heure mais parce qu'on ne va pas faire genre « Ça n'existe pas. En fait, si tu ne me connaissais pas, tu ne m'aurais pas appelé pour faire cette table ronde. C'est la liberté aussi. Bien sûr, évidemment. Je peux me permettre d'être un peu de fiche le bazar là où je vais parce que je ne me fais pas mettre dehors Manu Militari et je ne me fais pas mettre dehors parce qu'on dit « Ah, mais non, mais elle est bizarre de toute façon, donc laissons-la faire ses âneries. » Voilà. Et je trouve que le podcast, il y a un truc assez… Comment dire ? C'est presque un sacerdoce pour moi parce que ça… Tu donnes beaucoup dans le podcast parce que c'est de la voix et tu te dis « Bon, on ne me voit pas un rôle. » Il y a quand même un truc où tu… Ok, tu t'abandonnes mais tout le monde n'est pas en mesure de s'abandonner. Le podcast, comme ce n'est pas cher à faire, il y a plus de gens qui sont en mesure de plus s'abandonner, j'ai l'impression. Et bon, ouais, je ne sais pas. En fait, ça n'a pas pris quatre heures. Je suis contente. Tout ça, c'est… Toutes les questions qu'on aborde depuis tout à l'heure, je trouve qu'à chaque fois, j'ai envie de rebondir et de dire plein de trucs mais on ne réglera pas la question aujourd'hui mais je pense qu'en effet, il faut laisser la place à accepter aussi qu'on va se la galérer à réussir, à faire des trucs. Tu vois, l'objet de Judith, ça prouve bien qu'il y a vraiment… C'est un sacerdoce aussi, quoi. Enfin… Ouais, moi, je voudrais aussi répondre à Thomas toujours sur cette question du choix, du rôle que tu choisis parce que c'est vachement intéressant votre conversation sur le regard sur le monde change ce monde, ce que tu dis. Donc, si jamais je propose de ne pas parler du fait qu'elle est d'origine arabe, ce personnage, ça permettra de… Je propose un monde où c'est normal, quoi. Voilà, exactement. Et en même temps, dans les projets de Thomas, il parle de l'hôpital qui est une institution où il y a du pouvoir, un pouvoir très conservateur des barons, enfin, tel qu'on comprend, des barons bien abîmés aussi, donc tout est fragile et donc les crispations sont fortes. Donc forcément, tu parles aussi de pouvoir et donc, c'est logique que toi, tu te dises, je ne peux pas faire abstraction de ça dans un rôle au sein de l'hôpital parce que la thématique profonde de ta série, elle parle aussi des logiques du pouvoir et d'enfermement et de combat de libération. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est très important qu'on soit tous conscients de ce qu'on fait et des choix qu'on fait. Et moi, dans 50-50, on n'est pas pour le shaming, on est pour la prise de conscience. Et après, on est tous libres de faire ce qu'on peut comme on veut, comme on peut, parce qu'on est tous fragiles aussi dans nos créations, donc on ne va pas non plus avoir un problème politique derrière nos créations parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on puisse un peu être libre de rêver. Mais en étant conscient de ce qu'on fait, en étant pas snob, moi, je suis parisien d'origine, à moitié anglais et j'ai beaucoup de tendresse mais aussi d'agacement vis-à-vis d'une forme de snobisme français, parisien, y compris dans le cinéma où on enfermait certains acteurs dans des rôles. Dans 10%, moi, j'aime beaucoup ce que Bessinard a amené justement comme diversité de guests et populaire et plus chic pour éviter qu'on soit tous enfermés dans une seule image. Et donc, ça relève aussi de son... quand on parle en termes de diversité. Et enfin, moi, ce que je pense profondément, c'est que la diversité, c'est la vie. Et moi, tu parlais de l'écologie au début, mais quand j'ai vu le documentaire de Cyril Ditton sur le demain, à la fin, on se dit que ce qui marche, c'est la diversité parce que la diversité, c'est ce qui produit le plus de vie et la monoculture, c'est ce qui produit le truc le plus morbide. Et il parlait aussi bien de monnaie que d'agriculture, que d'animaux, de machin. Donc, après, c'est la diversité, on l'organise comme on peut. Mais voilà, c'est une bonne direction, en tout cas. Juste envie de rebondir sur cette notion de sensibilisation au Lab Femmes de Cinéma. Donc, le Lab, c'est une émanation du Festival des Arts parce qu'au Festival, on s'est rendu compte que dans notre compète, on n'avait vraiment pas du tout assez de femmes. Donc, on s'est dit bon, il faut quand même qu'on travaille ce sujet un peu en profondeur. Donc, on a monté ce think tank qui est en partenariat avec le collectif 50-50, évidemment. Et on dit toujours que notre premier objet, notre première mission, c'est la sensibilisation. Et qu'en fait, le problème, souvent, est un problème de gens qui n'ont jamais... Enfin, ça devient de plus en plus criminel de n'avoir jamais pensé à ça. Mais il y a encore des gens qui n'ont jamais pensé au fait que, bah oui, il y avait un problème sur le fait qu'il n'y ait que 20% de femmes. Bah oui, il y avait quand même un problème sur le fait que, alors même si en France, on ne peut pas vraiment prendre en compte les statistiques ethno-raciales, on évalue à peu près entre 20 et 30% les gens qui ont un sentiment ou soit le sentiment, soit l'origine réellement ethnique. Du coup, je m'embrouille toujours pour être non-racial. Une diversité de ce point de vue-là. Et en fait, ces gens-là ne sont pas représentés. Il y a un côté complètement hallucinant d'avoir à l'écran, de montrer à l'écran des choses qui ne représentent pas la société. Et sachant qu'on sait, ça pour le coup, les études le montrent, qu'en fonction de qui est derrière l'écran, on va montrer des choses plus ou moins différentes. Bon, après, il peut y avoir évidemment des hommes qui font des portraits de femmes magnifiques et l'inverse est possible et tout est possible. Mais tout cela doit quand même partir au départ d'une sensibilisation à la question du fait que la diversité, c'est de la richesse, comme tu le disais. Et puis, il faut aussi agir. quand je vois le boulot que je fais contre un jemais mille visages, c'est très important parce que moi, à un moment, quand j'ai vu Happy Valley, qui est une série fantastique anglaise sur le Yorkshire, qui est la région la plus désindustrialisée d'Angleterre, je me suis dit « c'est super, il faudrait faire ça ». Et en fait, il y a très peu de scénaristes qui connaissent bien la Picardie, qui connaissent bien la Lorraine, les régions qui ont le plus souffert de désindustrialisation. Pour en parler justement de… Je l'attendais, la Lorraine. Et moi, quand j'ai vu « La merditude des choses », le film belge ou quand je vois « The Snapper », mais aussi « La part des anges », « The Snapper, Friars », « Ken Loach », « La part des anges », ils peuvent parler des pauvres mais de manière en se marrant aussi ils ne les enferment pas dans ce qu'ils sont pauvres. Nous, on a des pauvres, c'est « Ah, qu'est-ce qu'ils sont tristes, qu'ils sont pauvres. » Non, ils ont des pauvres, ils ont aussi des potes, des familles. Mais c'est ça qu'il faut, on ne prend pas du tout en compte cet aspect-là et il faut tellement que ça soit folklorique dans tous les scénars qui ne sont pas de l'ordre de la norme. Il faut toujours que ça soit c'est une lesbienne donc elle a des problèmes, elle est pauvre donc du coup elle est grosse et elle a trop d'enfants de pères différents. Tu vois, il y a toujours un truc où on va mieux qu'elle, on va mieux que ces gens-là. Tu as vu comment c'est fou et je trouve ça déjà fatigant mais en plus en tant qu'autrice je trouve que c'est vraiment relou parce que le haut de la pyramide c'est quand même des gens qui décident à notre place en termes d'édito ce qui est... C'est faux par rapport à la vie. En termes d'inspiration, toi tu nous as cité quelques films, quelques réals, vous avez chacun vos réals ou vos films qui ont été dans ce rapport toujours à l'engagement, et en même temps à l'adversité. Je ne sais pas si vous avez des petits... Non, dehors de mes propres films. Non, je te laisserai tout ce que je dis. Déjà, les auteurs qu'a cité Harold, évidemment, par un flotche, ça semble une évidence. Moi, j'aime beaucoup Nani Moretti dans sa dimension d'engagement politique, sa réflexion par rapport à la société italienne. Et donc, voilà, Moretti ou l'autre sont des auteurs qui ont toujours été inspirants pour moi, pour CTE. Après, il y en a plein qui sont plein de grands cinéastes que j'adore, mais qui ne savent pas ou qui peuvent être politiques, mais différemment, de façon moins frontale. je ne sais jamais trop quoi répondre quand on me demande ça. Beaucoup de gens m'ont parlé de Moretti après dans mon film. Je pense aussi pour la dimension, on va dire, de double de fiction, plus ou moins clownesque, une manière de mettre en abîme à la fois ses contradictions et de jouer dans son film. Mais je ne suis pas sûre qu'il n'est plus inspirée que Ken Loach. Il y a des comédies anglaises aussi, adolescentes, qui sont peut-être sur la question du ton entre un sujet compliqué, un sujet grave et quand même garder ce jeu, cette distance, ce regard qui permet d'apporter l'humour et de créer une écoute différente grâce à l'humour. Ils sont forts. Ils sont super forts. Donc, je pense que peut-être plus à ce coup, Monty, mais... Pride, ils ont mélangé une histoire d'homo et des bêtes ouvrières. Waouh ! Il est vachement bien en plus. Après, ouais, c'est ça, sur ces mélanges des tons. Ils savent déconner un peu avec tout ça. Hyper... Mais bon, pas plus que Sidney Lumet, que j'adore, qui est plus classique. ou pas, ça dépend de ses films. Il y a un film qui s'appelle Running on Empty, à bout de course, qui est vraiment fondamental, central dans toute l'écriture de tout ce qu'il me reste de la Révolution. Donc, ce n'est pas du tout une comédie, mais c'est vraiment le rapport entre l'intime et le politique, la transmission entre les idéaux des parents, le comment faire concrètement quand on se met à avoir une famille, qu'on est en déplacement, parce que c'est des militants d'extrême-gauche qui sont en fuite permanente, qui sont en cavale, en fait, et qui ont une famille, qui ont deux fils. Ils doivent sans cesse changer d'identité, et donc, ils imposent à leurs enfants de manière très concrète ce qu'a été leur engagement, parce qu'ils ont fait péter un truc, ça s'est mal passé, donc ils se sont recherchés. Et, c'est un film qui nous bouleverse avec River Phoenix, vous l'avez vu, ce film. où ils abandonnent leur chien au début, c'est de caractérisation. Ils sont obligés de partir en cavale, et le chien de la famille, ils l'abandonnent, parce qu'il risquerait d'être un élément pour être très élevé. Ils ne gardent que son clavier, son piano, parce que le jeune apprend piano. Sophie-Marie, tu as des inspirations comme ça, pas forcément uniquement au cinéma, d'ailleurs, ça peut être sur ces sujets, du rapport à l'engagement, la diversité. Là, récemment, on est obligés de citer TSN, quand même, parce que Jean-Pascal vous a dit, avec Tout Simplement Noir, il a vraiment fait, il a pris un arc, il a fait pfftoum, comme ça, et il nous a tous, tous touchés en plein cœur. Les viscérables. Oui. Oui, sur un autre registre, en effet, mais je trouve que le fait d'arriver à faire, incarner leur propre persona à des acteurs et des actrices, et quand le persona est un peu insu, c'est quand même un tour de force qui est fou, je trouve. Moi, j'ai adoré Party Girl aussi, donc voilà, ah bon, grande surprise, par rapport à ce que je dis depuis tout à l'heure. Fishtank aussi, un peu plus longtemps, et qui était d'ailleurs interprétée par une meuf qui n'était pas une actrice à la base, donc ça aussi, ça m'a brisé le cœur d'amour, parce que bon, c'est quand même, elle le joue, quoi, elle le joue parce qu'elle le vit, parce qu'elle sait où elle met les pieds, donc je trouve ça fou. Vous avez vu dans le genre Transparent aussi, cette série sur ce personnage d'une soixantaine d'années qui décide de changer de sexe, et c'est un père de famille, marié, et qui du coup, entraîne dans sa transition toute la famille. Mais c'est aussi très fort parce qu'en fait, Transparent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il ne se laisse pas enfermer dans la thématique. On pense que la série va être sur cet homme de 60 ans qui a 3 ou 4 enfants, je ne sais plus, et qui va faire sa transition, et lui, en tout cas, en première saison, il a réalisé son problème, il sait qu'il est trans, le problème, c'est celui des enfants. Donc, on commence là, et hop, il nous emmène ailleurs. Et moi, j'adore quand, de même dans Divine, ou dans Benjamin, je trouve qu'il y a de la vie, il y a du rêve, il y a du drame, mais il y a aussi de la rigolade, il y a quelque chose qui sait sortir d'une forme de discours qui, pour moi, est un peu mortifère pour la création artistique, et qui rejoint la vie, dans ce qui est le plus vital, et de déconnant. Oui, même, comment elle s'appelle, la dernière, la meuf qui a fait chewing-gum ? avec Michael Acaole, I May Destroy You, magique. Super, parce que, ça allait le faire, il fallait y aller. On a les documentaires aussi, là, dans le programme Déplacer les montagnes, on a notamment programmé Petite fille, de Sébastien Lipschitz, qui est une merveille aussi, où, pareil, il y a quand même un déplacement, alors, évidemment, du sujet transgenre pour un enfant, mais vers l'inconditionnalité de l'amour, en fait. La mère et des frères et sœurs, et des pères. Et l'inconditionnalité de l'amour maternel, mais aussi familial, et qui, du coup, est une manière, même au travers d'un documentaire, de décaler le sujet, et finalement, de le mettre à sa juste place. C'est vrai que, sur le sujet du genre, notamment, on a vu Euphoria, il y a un petit peu plus longtemps que ça, mais c'est vrai que, pour le coup, c'était jamais traité de manière gai, joyeuse, et c'était que, c'est un problème, vous allez voir comment la personne traverse ce problème, alors que, bon, c'est un peu, bien sûr que c'est, c'est un problème pour les gens qui considèrent que c'est un problème, donc le traiter de manière, enfin, vous voyez, le COD, tout ça. Non, moi, j'ai envie de savoir ce que pense Thomas de l'hôpital aujourd'hui, parce qu'il est retourné récemment, et qu'on a tous un peu inquiets. parce que l'hôpital, il va, l'hôpital public, l'institution hospitalière publique, vous pouvez répondre sérieusement, elle est, elle est, elle est, elle est à la fois, formidable, parce que c'est un outil incroyable, qu'on a en France, ce service public, mais que les soignants sont en grande souffrance, ce qui est le vrai problème de l'hôpital, c'est la souffrance au travail, je pense, je pense aujourd'hui, la souffrance au travail des soignants, quel qu'il soit, médecin compris, évidemment, les infirmiers, les infirmières, les soignants, les soignants des agents hospitaliers, il y a une telle souffrance, parce qu'il y a, il y a eu tellement de, et là, vraiment le sujet est 100% politique, il y a eu tellement de coupes budgétaires, il y a de moins en moins de lits pour de plus en plus d'habitants, une population qui s'est précarisée, donc qui va plus facilement encore à l'hôpital qu'avant, puisqu'ils sont moins bien suivis par les médecins en ville, pour toutes ces raisons-là, il y a un tel afflux de malades dans les hôpitaux et des soignants qui sont vraiment à nos souffles, que ça ne peut pas bien se passer, et là, on l'a vu avec, il suffit qu'il y a un truc qui déborde, la crise sanitaire du Covid-19 et l'hôpital est dépassé, parce que, pardon, mais toutes les politiques de confinement que nous avons vécu cette année sont des politiques d'essayer de protéger l'hôpital pour qu'ils puissent gérer la crise et d'essayer de tout simplement retarder l'afflux massif des patients, notamment dans les services de réanimation. Et ça, c'est ce que tu racontes dans ta série, ça a changé quelque chose d'y retourner ? Ça a changé, déjà à titre personnel, c'était un moment très émouvant pour moi, parce que c'est quand même mon métier, moi je suis médecin, c'est le métier que j'ai appris, le cinéma, c'est plus une passion qu'autre chose, donc, d'un seul coup, oui, ça m'a questionné à titre personnel, sur l'engagement justement, quand on lit des sondages, au moment où je retourne à l'hôpital, je lis un sondage qui dit quelle est la profession que vous admirez le plus, 98% des gens répondaient les médecins, les infirmiers, etc., on est en pleine crise sanitaire, quel est le métier le plus inutile, 98% répondaient les artistes. Donc, en gros, moi je me retrouve entre les deux en me disant, ok, moi je suis parti du métier utile pour faire un truc inutile, donc ça, c'est quand même une sorte de mise en amie complexe. Mais c'est marrant parce que c'est les deux métiers qui sont finalement, après je n'essaie pas de défendre mon stack, mais c'est juste que quand il n'y a plus rien de voir, il faut quand même se, si on ne trouve pas une manière de se divertir et de désirer voir le lendemain matin, bon, il n'y a plus rien qui tient en l'air en fait, et ces deux bouts de chaîne, c'est marrant que ça se... Mais les gens, moi je vois, dès qu'il y a une grève d'intermittents, etc., on regarde sur les réseaux sociaux, il y a un déchement de haine contre ces privilégiés de la culture, etc., on a une image qui n'est pas bonne, et en même temps, nous quand on a annoncé 10%, les gens disaient, oui ça parle de notre culture, il y avait une fierté du cinéma français, de quelque chose, donc c'est toujours ambivalent, et évidemment qu'ils savent que c'est essentiel, mais on s'amuse en travaillant, ce qui est un peu agressant, et en plus, il y a quand même pas mal de subventions, on a un système très aidé, les gens le savent, donc ils payent pour ça, il faut le reconnaître qu'on a un devoir aussi vis-à-vis des gens qui... Oui, mais il faut savoir à qui ça sert de toujours diviser, c'est ce que je disais tout à l'heure, genre la manière dont on communique sur l'intermittence, ça sert aussi à alimenter des groupes de métiers qui devraient s'envier les uns les autres pendant qu'il y a quand même une classe sociale qui n'a pas du tout oublié d'être solidaire, c'est celle qui a le pouvoir, elle, elle est très solidaire, donc aujourd'hui l'intermittence de toujours dans les mots continuer à se battre, ce n'est pas un statut, c'est un régime d'assurance chômage adapté à des emplois courts et une multiplicité d'employeurs qui est exactement la même chose que chez des emplois précaires qui ont eux beaucoup de mal dans les luttes intermittentes, même si les luttes sont toujours aussi pour l'annexe 4, comme il n'y a pas de visibilité glamour, en gros, on n'arrive pas à faire passer les mesures pour eux aussi, mais c'est les mêmes logiques et donc il n'y a pas un statut d'intermittent, même le terme de statut nous fait toujours référence à un privilège et donc agace dès que l'on est dans un moment de crise parce que l'herbe est toujours verte. Il faut beaucoup de pédagogie, je suis d'accord. Beaucoup, de pédagogie, de pédagogie pour contrer un discours qui est lui pas spécialement pédagogique mais en tout cas majoritaire, médiatique, les mots nous pénètrent en permanence. Donc c'est l'enfer quoi. C'est vrai que les gens nous voient dans la moindre série pendant une demi-séquence et ils disent « c'est bon, il est millionnaire, ça y est ». Donc c'est bien que ça va être mais ça peut être. Là, on l'a vécu au moment du confinement. Nous, on a eu en tant que producteur, donc responsable de l'équipe, il y a eu une énorme inquiétude chez les techniciens parce que la précarité, souvent en effet, on regarde le haut de l'iceberg, la partie apparente, les acteurs qui gagnent bien leur vie pour les acteurs qui tombent beaucoup, les metteurs en scène, certains auteurs, les producteurs, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont très très précaires dans nos métiers. Les techniciens sont, et d'un seul coup, c'est taré, brutal. Les auteurs, les auteurs. Beaucoup d'auteurs. J'ai parlé de quelques auteurs qui gagnent très bien leur vie, il y en a quand même quelques-uns qui gagnent très bien leur vie, et il y en a la grande majorité qui, en plus, ne sont pas intermédicaux en l'uspect, ne vivent que de leur écriture et de leur droit d'auteur. Donc, en vrai, une grande inquiétude. Heureusement, il y a eu la mise en place du chômage partiel, etc. Il y a eu des choses qui ont permis un petit peu de joindre les deux bouts, mais il y a beaucoup de techniciens, d'auteurs qui n'ont absolument pas de quoi, absolument aucune économie, qui vivent vraiment pour un mois d'avance, de quoi payer leur loyer au mieux. Oui, c'est bien déjà un mois d'avance. Oui, quand on dit un mois d'avance, c'est un mois de déficit. C'est comme le boulier, la FAP. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont dans l'air que vous avez envie de vous poser les uns les autres ? Quel est ton goût préféré de chewing-gum, s'il te plaît ? Mon quoi ? Ton goût préféré de chewing-gum. Mon goût préféré de chewing-gum. Alors ça, tu vois, je peux vraiment rester bloquée dans une demi-heure tellement je vais le prendre au sérieux, tu vois. Alors, chlorophylle. Chloro, un petit chloro. j'avoue qu'il y avait une petite version, un truc, mais vraiment dégueu. Le malabar. Citron vert, enrobé de pastèque ou l'inverse. Oui. C'est le contraire. Le contraire. Je vois qu'il y suis. Voilà, donc ça, c'était vraiment, vraiment crade, mais j'aimais bien. Merci pour, je t'en prie. Elle est bien cette question, mais moi j'en avais toujours une que je pose régulièrement, c'est quel est votre petit gâteau individuel de pâtisserie préféré ? Et ça, c'est très dur. Petit chou à la manie. Tu te connais bien. C'est ça, c'est ça l'avantage. J'aime bien faire en ce débat. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On arrive justement au terme de ce débat. Merci beaucoup. J'ai quand même envie de faire un dernier tour de table pour vous demander justement avec quoi vous repartez en fait d'un échange comme ça. Quel est, qu'est-ce que vous ramenez chez vous ? Ça c'est une bonne question. Moi je pense qu'il y a ce qui est intéressant c'est qu'on est tous très conscients d'un monde fragile, friable où on a tous envie de se poser des questions et d'essayer d'avancer de manière collective. Il y a quelque chose de très ouvert en tout cas chez chacun je trouve. Personne ne donne de leçons. On essaie de s'écouter. Il y a quelque chose où on sent qu'on est dans une société très friable l'année prochaine ça va être quand même compliqué pour beaucoup de gens de la culture mais beaucoup de gens en général en France et ailleurs. Et voilà j'ai le sentiment qu'on est tous un peu conscients de quelque chose. Ouais dans la même lignée je me dis on va y arriver parce qu'en fait on n'a pas le choix. On a une responsabilité qui est trop jolie pour faillir. Moi j'ai le sentiment qu'on n'a pas parlé d'un sujet qui me passionne ce sera une autre occasion ce sont les quotas. Non on n'a pas vraiment parlé des quotas. Non mais parce que moi je suis pro-quota moi je pense qu'il faut imposer des quotas en France à quel niveau du coup quand tu parles de quotas c'est des quotas des quotas de parité hommes-femmes mais voilà d'être plus de rendre obligatoire en fait de légiférer sur l'obligation de la parité sur les tournages dans les postes techniques et dans l'attribution des subventions et de trouver une solution aussi pour la diversité et toute forme de diversité. C'est compliqué mais moi je pense qu'il faut en passer par là pour que les choses évoluent et pour que en effet que tout le monde puisse accéder à ces métiers qui sont quand même encore aujourd'hui extrêmement des métiers privilégiés. La BBC vient d'annoncer une initiative ils s'engagent maintenant derrière et devant la caméra pour tous leurs projets qu'il y ait au moins 20% de diversité et de la parité dans tous leurs programmes derrière et devant la caméra. Alors le Lab Femmes de cinéma on réalise nous-mêmes une étude chaque année sur la place des réalisatrices en Europe et où on suit en fait pays par pays les mesures qui sont prises et les chiffres aussi les statistiques. Donc les statistiques globales c'est moyenne européenne sur les cinq dernières années c'est 20% de femmes seulement à la réalisation et le chiffre ne bouge pas en fait on est complètement coincés ce qui est assez confondant c'est que évidemment quand il n'y a pas de politique les chiffres ils ne sont pas bons mais le fait qu'il y ait des politiques d'accompagnement même ça fait que ça ne bouge pas. Alors la Suède qui est quand même la tête de fil on est autour de 34% de films réalisés par des femmes jusqu'à maintenant on était dans des soft quotas il n'y a que 5 pays en Europe qui ont des vrais quotas mais même avec des vrais quotas on est autour de 30% donc c'est hallucinant c'est-à-dire que il faut parler des budgets les budgets des films de femmes qui sont très inférieurs aux budgets des films de femmes c'est-à-dire qu'en gros il y a plus de femmes dans les documentaires que dans la fiction et il y a plus de femmes dans les cours que dans les longs donc en gros moins il y a d'argent et plus il y a de femmes mais tout cela étant toujours relatif parce qu'on est toujours à des statistiques qui sont absolument mais c'est crispant pour tout le monde de se faire appeler même en salle d'auteur ça m'est bien arrivé d'être appelé je me disais ah cool super je suis appelé en fait en disant on t'a appelé parce que t'es une meuf et qu'en gros tu vas pouvoir genre nous dire si on se trompe enfin c'est hyper t'es là genre ok donc il faut vraiment que je me comporte quoi et je peux pas dire une connerie ou quelque chose que je ressens et qui serait pas de l'ordre de ce qu'il faut dire ou de machin enfin c'est vraiment crispant et puis on parle là on est en train de parler de ce qui se passe derrière la caméra donc qui réalise et quelles sont les équipes techniques on n'a pas du tout de ce qui se passe devant c'est à dire les personnages je sais que le collectif vous avez fait un travail formidable sur le test de Bechdel test de Bechdel je sais pas si tout le monde le connait ici mais en gros il y a trois critères qui déterminent si un film est ok du point de vue du féminisme le premier c'est qu'il y ait deux personnages féminins le deuxième c'est que les deux personnages féminins aient toutes les deux un prénom et le troisième c'est que ces deux personnages féminins avec un prénom parlent d'autre chose que d'un homme et en fait l'étude que vous avez faite montre le résultat c'est de la moitié ne passe pas le test et quand t'as du tout de 10 millions d'euros c'est 60% qui ne le passent pas il y a 62% qui ne passent pas le test c'est dingue quoi et après bon ce test a des défauts parce que Gravity ne passe pas le test alors que bon l'héroïne elle est quand même elle est toute seule dans l'espace mais c'est la limite des tout bien sûr mais ce qui est vrai c'est que en tout cas quand il y a ce test là il y en a d'autres plus les équipes sont diverses plus on se rapproche de ce qu'est la société donc là quand on n'a pas d'équipe diverse on raconte qu'une partie du roman français forcément et nous dans le collectif on a poussé à ce bonus parité parce que ce n'est pas l'idée qui est l'équivalence de 50% de femmes réalisataires 50% de femmes réalisateurs 50% de chefs hommes 50% de hommes femmes on dit on veut une équipe paritaire donc c'est un environnement paritaire parce que dès lors que tu croises les gens et les regards t'amènes à une plus grande richesse et je pense que les gens sont en train de faire ce chemin là mais il y a un vrai problème de disparition entre le premier et le second film pour les femmes il y a un vrai problème d'autorisation d'abord de barrière de plafond de verre pour les femmes mais aussi d'autorisation sur 10% c'est une femme qui a créé et dirigé la série pendant trois saisons et à la fin de la troisième saison c'est une série assez féminine pour moi on avait une équipe à 80% féminine dans l'écriture et j'ai cherché des femmes pour reprendre la série alors c'était pas libre parfois mais sinon il y en a oui mais beaucoup m'ont dit je n'ose pas reprendre à Pafrani et Réros la saison 4 c'est-à-dire que la peur de l'échec chez les femmes est plus grande que chez les hommes c'est l'autorisation de la domination c'est faux et donc évidemment ça rejoint ce que tu dis sur si on reprend des femmes qui ont moins peur qui machin etc tu l'identifies et tu t'autorises davantage et plus t'as de femmes autour de la table qui vont s'autoriser dans le collectif c'est vachement intéressant j'ai appris le mot mansleding d'ailleurs les hommes coupent la parole des femmes et le mansleding là tu vois je peux faire moi je n'ai rien mais il y a bien évidemment dans les dynamiques de groupe des choses différentes si on va vers la parité etc moi j'étais contre les quotas pour répondre à ta question et puis en fait je me dis peut-être que c'est la seule solution et finalement par exemple Delphine Ernot quand on lui a fait savoir qu'il n'y avait que 12% de femmes réalisatrices de séries en France elle était tellement choquée qu'elle a décidé de passer un quota de 30% de femmes réalisatrices de séries pour France Télévisions en deux ans elle a dit c'est pas possible qu'on soit aussi en retard et elle a raison en fait c'est vrai que c'est la honte et les Suédois ils ont mis un quota de 30% très vite ils sont passés à 50% parce que c'est la dynamique ils n'y sont pas en série ah oui en série c'est peut-être différent mais dans les longs et puis en plus l'année dernière il y a eu une rechute moi je suis un peu le maître capello des statistiques sur les réas et en gros ce qu'on dit toujours c'est que dans les écoles de cinéma une personne sur deux est une femme au nom du premier cours c'est une sur trois premier et deuxième long c'est une sur quatre et à partir du quatrième long et plus c'est une sur six donc c'est l'évaporation c'est l'image de toute la société française à vrai dire c'est le rapport au plat on prend les grandes écoles c'est pareil on prend les études de médecine c'est pareil les études de médecine sont totalement féminisées puisqu'aujourd'hui il y a 60% d'étudiantes et 40% d'étudiants mais si on va regarder qui sont les chefs de service qui sont les comptes ce sont encore essentiellement des hommes mais c'est en train de changer mais ça prend du temps avec un plafond de verre qui peut être aussi social c'est à dire que c'est le grand sujet d'une personne noire qui évolue dans les beaux quartiers va avoir peut-être un plafond de verre qui sera évidemment différent de celui d'une femme blanche mais qui a grandi dans un milieu défavorisé et c'est là où on retrouve toutes ces notions de difficultés à plusieurs étages et qui peuvent parfois se cumuler et d'importance de la représentation parce que moi je suis persuadé qu'effectivement plus tu représentes des chefs de service plus à un moment en 24 heures il y avait un président noir et bien finalement ils en ont eu lieu un bon et après ils ont eu jamais la représentation ça n'empêche pas la rechute oui mais je pense que ce sera d'autant plus facile et d'autant plus naturel que la représentation se fera ce sera effectif quand ce seront des femmes des gens issus de la diversité de l'immigration qui y réaliseront et qui seront au pouvoir aussi ça va assez vite je trouve la transition bon après le haut de la pyramide est encore le même mais en tout cas il y a une prise de conscience qui fait que je pense que ça va vraiment pousser plus vite que ce qui vient de se passer dans l'hypocrisie concernant la manière qu'à la France d'appréhender son roman national de dire t'es quoi des noirs non dans l'histoire française ce qui est difficile c'est que on va devoir conclure Judith tu repars avec quoi justement du jus de grenade du jus de grenade non non toujours habiter moi la question qui me taraude c'était une question que je voulais te poser mais t'as répondu un petit peu en amont c'est cette question de où est-ce qu'on où est-ce qu'on fait le choix de s'engager moi c'est quotidien donc je crois que je repars peut-être avec ton intervention encore plus avec cette question-là parce que moi j'ai pas de formation de médecin avant d'être avant de faire ce que je fais d'être architecte non 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 mais moi j'ai une formation de philo donc je me dis bon je vais retourner être prof ou pas retourner mais le faire non enfin j'ai vraiment cette question-là de est-ce que voilà à quel endroit on s'engage est-ce que je continue de choisir le récit comme lieu de l'engagement je sais pas mais j'en porte avec moi vos réflexions pour continuer de réfléchir pendant que je ma journée ouais merci ouais merci à tous les quatre je pense que le casting pour le coup était parfait sur notre déplacé les montagnes alors je sais pas si on les a déplacés de beaucoup mais en tout cas vous aviez tous clairement un côté ancré ce que tu disais tout à l'heure entre ce qu'on veut montrer et en même temps ce qu'on vit et ce qu'on est ce qu'on dégage ce qu'on fait et voilà et nous on continue à croire que le cinéma ça permet quand même de se poser ces questions-là ça nous permet de nous poser des questions ça apporte quelques solutions ça donne des idées donc merci merci à tous d'avoir été là et de nous nourrir de tout ça c'est très important plaisir merci 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 beaucoup